Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. En ce 11 octobre 2024, nous revenons sur la sixième séance de la quatrième commission de l'Assemblée Générale, marquée par des témoignages bouleversants, notamment celui de Fadel Breka. Ce dernier, un ancien détenu des camps de Tindouf, a exposé les sévices et violations infligées par le front séparatiste du Polisario, avec la complicité silencieuse de l'Algérie. Les récits des atrocités vécues par les prisonniers dans ces véritables camps de l'horreur jettent une lumière crue sur un régime algérien qui ferme les yeux, tandis que son sol devient le théâtre de crimes contre l'humanité. Restez avec nous pour découvrir cette nouvelle page sombre de l'histoire. Madame la Présidente, après avoir entendu nombre d'interventions qui essayent d'embellir le visage malveillant du Polisario, ce groupement armé dont nombre de ses leaders criminels sont poursuivis par la justice européenne, qui ont imposé leur volonté avec le feu et l'acier sur des milliers de civils dans les camps de Tindouf, je suis ici en tant que témoin. Je suis un réfugié saraoui, né dans ces camps. J'ai vécu aux côtés de la majorité de la population les pires violations depuis mon enfance et jusqu'à ma jeunesse. J'ai été arrachée à ma famille à 6 ans. J'ai été déplacée en voyant Libye, la Libye de Kadhafi. J'ai été enrôlée dans les rangs du groupe armé à l'âge de 14 ans et j'ai été envoyée au fin fond du désert où j'ai été victime d'agressions, d'esclavage de la part des groupes armés jusqu'à ce que je sois enlevée et retenue de manière arbitraire dans le camp secret Al-Rachid au sud de l'Algérie pour plus de trois mois où j'ai vécu les pires formes de torture psychique et physique avant que je sois envoyée contre ma volonté en Mauritanie après que j'ai annoncé que je prévoyais de créer une association de défense des droits de l'homme. Mon affaire, qui porte la cote 134-D2721-2016, est un exemple des violations systématiques qui ont lieu dans les camps de Tindouf, appuyés par les forces armées de l'État hôte. Les activistes font face à des campagnes violentes, leurs familles également, s'ils essayent de mettre en lumière la vérité de la situation dramatique et des pratiques criminelles des leaders du Polisario dans les différents camps. Nous avons, lorsque nous avons relevé les violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, étaient en mesure de noter que le leadership du Polisario a retenu 21 jeunes qui étaient actifs sur les réseaux sociaux et qui mettaient en lumière les crimes des leaders du Polisario, notamment s'agissant du vol de l'aide internationale et de sa vente au groupement terroriste du Sahel et du Sahara. Ce qui a transformé les camps de Tindouf en une source d'approvisionnement des groupes armés dans tout le Sahara. Ils reçoivent ainsi les hydrocarbures, le matériel médical, les aliments. La jeunesse sahraoui est également enrôlée dans leur rang car ils exploitent les difficultés et le micro a été coupé. Je vous remercie de votre intervention. Je vais maintenant donner la parole à El Fadel Braïka. Madame la Présidente, j'ai grandi dans les camps de Tindouf. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai été un élément armé du Polisario. Des centaines d'enfants de ma génération ont été endoctrinés contre un ennemi qui a été créé dans nos esprits pour rester otage des camps de toile à Tindouf. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai vécu personnellement, ce qui m'a convaincu que les camps de Tindouf sont témoins des pires sortes d'exploitation en ces temps modernes. Je voudrais d'abord vous faire connaître ce que nous avons vécu lors de la révolte de 1988 contre le Polisario. Après que nous avons découvert qu'avec l'appui des autorités du Pays Haute, avait donc le Polisario torturé et tué des centaines d'entre nous dans des prisons secrètes au sein même de nos camps pour nous terroriser et pour nous mettre à genoux. Après que nous avons été convaincus que les Sahraouis, descendants de la terre de Sagia al-Hamra et du Rio de l'Oro sont devenus une carte de pression. Mais la révolte de 1988 a été un moment charnière. Nous avons pris conscience alors que notre lutte devait durer. Cela a mené à la disparition de mon cousin Al-Khalil Ahmed Abri, qui était un des leaders du front, qui a été enlevé par les autorités de l'État Haute en 2009. Cela a été confirmé par Human Rights Watch. Et nous ne savons toujours pas ce qui est advenu de sa personne. C'est là un témoignage de ce que j'ai vécu personnellement avant de parvenir à m'échapper de l'enfer du Polisario en direction de l'Espagne. Quelques jours après être sortie de prison, où j'ai été victime de toute forme de torture, tout simplement parce que j'ai voulu mettre en lumière les crimes du Polisario et de ses appuis. Et je vois aujourd'hui que mon témoignage est renforcé par d'autres témoignages de leaders étrangers, de ceux qui ont créé cette entité appelée le Polisario. La première vient de Mohamed Saïd Al-Khashat, qui était un officier de renseignement libyen de ceux qui ont créé le Polisario. Le deuxième témoignage, il vient de M. Abou El-Khashem El-Zawi, qui était le président du Parlement libyen sous Kadhafi, l'ancien ministre, qui a témoigné que la création du Polisario a été une terrible erreur. Avant d'ajouter, Kadhafi a créé le Polisario pour faire face au royaume du Maroc. Le micro s'est coupé. C'est en tant que réfugié saraoui en Espagne que je m'exprime devant vous, après m'être échappée des camps de Tindouf où je suis née et où j'ai grandi. Le Polisario a enlevé mon père avant ma naissance et l'a soumis aux pires formes de torture dans un camp de rétention secret. Je ne sais toujours pas quel est son sort. Le Front Polisario a mené des actes criminels contre la population saraouie et il demeure vivant dans toute impunité. Avec l'aide de l'État haute, qui leur délivre des passeports diplomatiques avec des noms d'emprunts pour éviter la justice. Je suis une victime parce que je n'ai jamais connu mon père. tué par le Polisario, jeté dans une fosse de la prison Al-Rachid. Cependant, je suis parvenue à m'échapper de l'enfer du Polisario pour témoigner de son sort, le sort de mon père et d'autres saraouis. Nous avons créé en Espagne l'association saraouie pour lutter contre l'impunité dans les camps de Tindouf où ont lieu des disparitions forcées. Nous avons pu recenser 134 cas de saraouis dont le sort est inconnu après qu'ils ont été enlevés dans les camps qui se trouvent dans le pays haute. La responsabilité première incombe à l'État haute pour nous rendre justice, pour nous rendre les corps des disparus et pour garantir la reddition de comptes des hors-la-loi qui ont commis des crimes sur son territoire. Cependant, l'État haute continue à protéger les leaders du Polisario qui, pour leur part, continuent leurs crimes contre les leaders. Cet État haute nous empêche de tenir pour responsables ceux qui ont perpétré ces actes, ce qui a transformé les camps des zones de non-droit et où les milices du Polisario mènent les pires exactions contre la population en violation du mandat de protection qui fait partie des prérogatives du HCR. Je voudrais saisir cette occasion pour dire à tous ceux qui se sont exprimés devant cette auguste commission en disant qu'ils parlent au nom du Polisario et le micro s'est coupé. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada